Entre les taux qui pouvaient faire peur et le positionnement de leurs banquiers, inévitablement, les acquérants ont repoussé leurs projets. Les volumes de ventes sur l'Est lyonnais ont forcément été impactés. Bonjour, je suis Cyril Cazot, le directeur des agences immobilières Lyon Rose. Dans cette vidéo, je vais revenir sur les chiffres du marché immobilier de 2023, en particulier sur les chiffres de l'Est lyonnais. Et nos perspectives pour le marché immobilier 2024. Dans un premier temps, revenons sur le marché immobilier 2023. Comme vous le savez tous, 2023 a été une année compliquée dans l'immobilier, principalement due à l'augmentation rapide des taux de prêts. Comme on va le voir sur le graphique, après avoir été pendant des années à 1%, les taux sont montés très forts à partir de mi-2022, et pour atteindre, tout au long de 2023, plus de 4% fin 2023. Cette hausse des taux en 2023 a eu deux impacts majeurs. Le premier, c'est une baisse significative du pouvoir d'achat des acheteurs. Si on prend l'exemple d'un couple en janvier 2023, avec 1 500 euros par mois de remboursement de crédit, ils pouvaient emprunter 300 000 euros. Le même couple, toujours avec 1 500 euros de remboursement de crédit, fin 2023 ne pouvaient emprunter plus que 260 000 euros. Cela représente une baisse de 15% de leur pouvoir d'achat, ce qui, en quelques mois, a radicalement changé leur projet. Deuxièmement, l'instabilité des taux n'encourageaient pas non plus les banques à avoir une stratégie d'accord de prêts. Elles ont eu une position d'attentisme et ont relevé leurs critères. Ainsi, il y a eu une baisse de 40% de prêts acceptés en 2023 par rapport à 2022. Donc, entre les taux qui pouvaient faire peur et le positionnement de leurs banquiers, inévitablement, les acquérants ont repoussé leur projet. Les volumes de vente sur l'Est lyonnais ont forcément été impactés. Comme vous pouvez le voir sur le tableau, nous avons pris trois vignes dynamiques de l'Est lyonnais et bien représentatives. Et nous avons inscrit le nombre de ventes annuelles qu'il y a par an sur ces communes. Et on peut observer, l'année dernière, une baisse de plus de 20% des volumes par rapport à 2022. Alors forcément, tout ça, ça a eu un impact sur les prix et sur les vendeurs. En 2023, on a observé deux catégories de vendeurs. Première catégorie de vendeurs qui ont été pragmatiques, qui ont su s'adapter au marché et qui ont baissé leur prix et qui ont réussi à vendre rapidement. Et une deuxième catégorie de vendeurs qui, eux, n'ont pas encore encaissé la baisse de prix. On peut aussi comprendre qu'il est difficile de baisser de 10-15% son bien pour réussir à le vendre. Donc, cette deuxième catégorie de vendeurs, soit ils n'ont pas encore vendu, soit ils ont reporté leur projet. Parce que forcément, l'augmentation des taux et la baisse du pouvoir d'achat des acquéreurs, forcément, un lien sur les prix. À titre d'exemple, rapidement, un appartement T2 dans une résidence construite il y a 10-15 ans sur une commune comme Mézieux, on arrivait à vendre ses produits un peu plus de 200 000 euros il y a quelques temps. Et aujourd'hui, on va plutôt être situé à 180 000 euros. Une maison de lotissement des années 80, d'environ 100 m² à Saint-Priest, avec trois chambres. C'est des maisons qui frôlaient les 400 000 euros. Et aujourd'hui, on va plutôt être à 340 000 euros. Et enfin, à titre d'autre exemple, un terrain à bâtir sur la commune de Chassieux, d'environ 500 m². On pouvait les vendre assez facilement à 350 000 euros il y a quelques temps. Et aujourd'hui, on va les vendre plus difficilement aux alentours des 300 000 euros. Alors, que pouvons-nous attendre pour 2024 ? Côté acheteurs, déjà, les taux sont stables. Depuis novembre, les taux ont arrêté de monter. Donc, du coup, ils sont à peu près stabilisés à 4%. Ce qui peut sembler élevé, mais en fait, c'est des taux à 1% qui n'étaient pas logiques. 4%, on est sur des taux classiques. Et en plus, vous aurez la possibilité dans quelques années, si les taux baissent, de renégocier votre contrat. La deuxième chose, côté acheteurs, c'est que les banques ont changé leur politique et redeviennent un peu plus agressives pour acquérir des nouveaux clients. Donc, je vous conseille d'aller voir votre courtier qui saura vous trouver la banque avec les meilleures conditions. Côté vendeurs, il faut savoir qu'aujourd'hui, en annonce et en biens à la vente, sur l'Est Lyonnais, il y a deux fois plus de biens qu'il y a un an. Donc, vous avez de la concurrence. Il est donc très important d'être bien positionné sur le marché. Ainsi, tout bien surévalué aujourd'hui ne trouve tout simplement pas d'acquéreur. La plupart d'entre vous ont un projet d'achat derrière. N'oubliez pas que c'est tout le marché qui a été impacté. Donc, le prix de votre futur bien aura aussi baissé. Comme d'habitude, il faudra suivre les conseils avisés de votre agent immobilier. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura éclairé. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine.